Bonjour, je m'appelle Guillaume, nous sommes à Sous-Lac-sur-Mer, nous sommes le dimanche 31 mai, et nous sommes ici pour parler du climat, puisqu'il y a une journée internationale sur le climat, qui est gérée par la coalition Climat 21, qui veut parler du climat à tout le monde, et là, ici, on est au pied du signal, et donc on va interroger quelques personnes au pied du signal pour parler du climat. Il y a un immeuble, tu peux nous dire deux mots sur l'immeuble qui est là, à côté de nous, qu'on va filmer ? Donc c'est un immeuble qui est assez connu, il s'appelle l'immeuble du signal à Sous-Lac, il l'a installé depuis plusieurs dizaines d'années, et au début il était à 100 mètres du rivage, maintenant le rivage commence à lécher l'immeuble, ce qui fait que l'année dernière, il y a eu un arrêté préfectoral qui a interdit l'accès. Bonjour, bonjour, comment vous appelez-vous ? Thibaut Datin. Je sais que vous êtes sensible au réchauffement climatique et à ses effets, est-ce que la montée de la mer vous inquiète ? Plutôt oui, enfin, je pense que ça inquiète un peu tout le monde, à différents degrés, mais je pense que ça inquiète un peu tout le monde. Et est-ce que dans votre vie quotidienne, vous voyez les impacts du réchauffement climatique ? On commence à les apercevoir, on apprend qu'il y a des tempêtes de plus en plus fréquentes, que les ouragons sont de plus en plus violents, qu'il y a des bâtiments qui sont sacrifiés à la montée des eaux au fur et à mesure, donc oui, les impacts sont là, ils sont présents, ils sont tout autour de nous aujourd'hui, même en France. Bonjour, bonjour monsieur, comment vous appelez-vous ? Bonjour, Dominique. Très bien, je sais que vous êtes sensible au réchauffement climatique. Est-ce que la montée de la mer vous inquiète ? Oui, entre autres, mais pas uniquement ça, on parle de 6ème d'extinction sur Terre, donc il n'y a pas que la marée qui va monter, l'eau qui monte, c'est aussi tout l'impact qu'il y a sur la vie en global, que ce soit végétal ou animal, c'est aussi important. Bravo, et est-ce que vous avez des espoirs pour lutter contre le réchauffement climatique, des espoirs pour que les gens comprennent enfin qu'ils vont faire quelque chose ? Je suis quelqu'un qui n'est pas forcément très optimiste, mais je me dis que de toute façon, on est forcé à l'optimisme, si on veut vivre, si on ne veut pas l'espoir, on est forcé à l'optimisme. Donc je suis optimiste, entre guillemets, mais je suis optimiste. Donc pas vraiment pessimiste, mais pas vraiment optimiste non plus. Je sais que j'ai de gros doutes par rapport à l'humanité, l'humanité actuellement, elle ne montre pas qu'elle prend un bon chemin. Mais moi, je me dis que pour moi, tant que je suis vivant, il faut que je montre un chemin qui est le meilleur, que je pense être le meilleur, et donc je fais passer le maximum ça, mais avec des doutes. Très bien, merci à vous. Bonjour, bonjour, comment t'appelles-tu ? Céline. Bonjour Céline. Donc je sais que tu es sensible au réchauffement climatique, mais est-ce que la montée du niveau de la mer t'inquiète ? Oui, oui, vraiment. Et puis aujourd'hui, on l'a bien vu avec cette action autour du bâtiment Signal, le fait de voir le littoral français se dégrader sous nos yeux, ça m'inquiète. Je ne sais pas ce que nous réserve l'océan à ce niveau-là. Très bien, et je sais que tu es sensible, je voulais savoir si tu avais un petit geste ou des gestes au quotidien que tu fais pour lutter contre le réchauffement climatique ? Le geste principal, c'est de prendre mon vélo tous les jours pour me rendre au travail, de faire 12 kilomètres à vélo chaque jour, et petit à petit y prendre plaisir, plutôt que de m'enfermer dans une salle de sport. D'autres gestes concernent plutôt autour de la pollution et des déchets. J'ai un vernis compost sur mon balan, qui me permet effectivement de réduire la taille de ma poubelle quotidienne. Voilà, des petites choses comme ça. C'est plutôt par l'exemple qu'on peut y arriver. Très bien, merci. Bonne journée. Merci. Bonjour, bonjour monsieur, comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Marc Maurice. Je sais que vous êtes sensible au réchauffement climatique. Je voulais savoir si, dans votre vie quotidienne, vous voyez l'impact du réchauffement climatique ? Ah oui, bien sûr, on le voit tous les jours. Non, à la fois au niveau de l'océan. Ici, aujourd'hui, c'est un exemple, puisque les marées montent et les tempêtes augmentent. Donc, de toute façon, le niveau de la mer, il a un impact. Et tous les ans, c'est particulièrement 3 mm, mais finalement, au bout de 10 ans, ça fait déjà 3 cm. Donc, plus la dilatation, enfin bref, il y a tous des phénomènes assez complexes qui se mettent en place. Et puis, à la fois, au niveau de la montagne, on peut aussi bien dire les choses, les dérèglements climatiques, ils sont aussi au niveau de la montagne. Donc, moi, je dirais que, par exemple, on voit les glaciers qui reculent, on voit, par exemple, qu'en 80, déjà, il y avait souvent de la neige en décembre. Maintenant, vous la cherchez en décembre. Il n'y en a plus. Je voulais savoir si, donc, en tant que sensible au réchauffement climatique, il y a des gestes simples que vous faites au quotidien pour lutter contre le réchauffement climatique. Bien sûr, déjà, j'essaie d'aller au travail en vélo, le plus souvent possible. Voilà, donc, il y a déjà ça, utiliser les transports en commun. Et puis, à la fois, il faut aussi repenser à la nourriture parce que ça, c'est une grosse énergie qui est dépensée. On s'est déjà mangé moins de viande rouge. Et la viande rouge a un impact très fort puisqu'on voit à la fois les émissions de méthane qui sont aussi un facteur important, aussi bien que le CO2 au niveau de la combustion avec les véhicules et les transports. Et puis, à la fois aussi, on pourrait dire qu'il faut aussi penser local et bio. Là, on dépense moins d'énergie à la fois pour créer des pesticides et des acides et autres, tout ce qui est nocif pour la nature. Ça, il faut les produire en amont. Alors que si on est dans du bio, on n'a pas besoin de ça. Je vois que vous êtes très, très impliqué. Comment vous faites connaître vos actions, ces actions ? Comment vous les faites connaître autour de vous ? Alors, je suis à la fois impliqué, effectivement, dans différentes associations. Les associations telles qu'aujourd'hui sont représentées. Utaka, Greenpeace, Selfrider, qui ont aussi d'autres manifestations aujourd'hui, comme ils savent le faire. Et puis, je suis aussi un élu municipal à la mairie de Saint-Méda-Rangeal. Je suis donc un Europe Écologie Les Verts, assez engagé aussi pour un autre mode de fonctionnement, une autre société, beaucoup plus autosuffisante, qui est beaucoup plus à la modération. Et ça passe pour nous, chez nous, Europe Écologie Les Verts, sur le revenu universel d'existence, qui est un outil indispensable pour que les gens arrêtent de courir après un emploi qui est prêt à détruire la nature. L'emploi, c'est la clé, et la clé passe par un revenu universel qu'on appelle aussi un revenu de base. Je crois qu'aujourd'hui, Jean-Paul Jodd, quand il a dit que nos enfants nous accuseront, je pense qu'on n'en est pas loin. Aujourd'hui, il y avait une action internationale sur le climat, la coalition Climat 21. Et donc, l'association Taka et Greenpeace a fait une action ici, à Sulac-sur-Mer, pour expliquer le signal, comment le signal allait submerger. Un château de sable a été monté, a été détruit par la mer. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette action et de la symbolique de cette action par rapport au bâtiment de signal qui se trouve derrière nous ? Alors, effectivement, nous sommes ici tous dans ce collectif, puisqu'on est un relais de la coalition Climat 21, qui est aujourd'hui une représentation en France de ce qui se passe au niveau du climat et en préparation de décembre prochain, puisque, effectivement, les gouvernements vont se réunir pour essayer de mettre en place des outils, comme je l'ai dit tout à l'heure, concernant les changements climatiques et donc les prendre des bonnes décisions. Donc, aujourd'hui, nous avons derrière nous le fameux bâtiment, le signal, qui est pour nous un jeu de mots avec le signal du prix carbone, par exemple, ou le signal comme quoi il y a urgence, ou le signal comme quoi l'eau monte. Il y a plein de signaux qui font que, aujourd'hui, notre nature est en perpétuelle mutation par rapport à nous, l'être humain, aujourd'hui, à notre mode de transport, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, là, aujourd'hui, derrière nous, nous avons ce fameux signal, qui est un bâtiment qui est en train de se faire laminer par l'océan quand la marée monte. Les tempêtes augmentent le creusement de la dune et, finalement, c'est un bâtiment qui est condamné. Donc, il a été fabriqué dans les années 65 et donc, quelque part, on pourrait considérer que ce bâtiment-là, c'est un gâchis et c'est lamentable pour une ville comme Soulac. Merci beaucoup. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Jean Cyrégeol. Je crois que vous êtes président de l'association TACA qui a organisé cette journée aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de cette journée ? Oui, donc, cette journée, elle s'inscrit dans une journée de mobilisation nationale sur le climat qui est organisée par la coalition Climat 21. C'est la coalition de toutes les assos qui veulent faire pression par rapport à la conférence de Paris qui va se tenir à la fin de l'année, en décembre 2015, et qui est décisive pour le climat parce que l'année 2014 avait déjà battu le record de température et l'année 2015 commence exactement sur la même base. Il est très important qu'on arrive à trouver un bon accord en 2015 et pour ça, il faudra se bouger sérieusement. Il faut que les citoyens se mobilisent largement. Oui, l'année 2014 a été l'année la plus chaude depuis 1880. Donc, je vois que vous en profitez pour manger une glace. Est-ce que cette glace, ce choix de glace est peut-être symbolique ? Oui, en effet. Bon, ça, c'est le clin d'œil de fin d'action. La boule verte, qui a été déjà largement engagée, représente la taxe verte qui va nous débarrasser de la boule marron, la boule noire, qui représente le carbone. Donc, un prix carbone vert pour nous débarrasser du carbone qui provoque le réchauffement climatique que l'on constate tous les jours maintenant. Et tout le monde en est conscient. Est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez nous expliquer, est-ce que prône TACA, c'est-à-dire mettre un prix sur le carbone avec une redistribution ? Voilà. Alors, mais pourquoi est-ce qu'on veut absolument mettre un prix sur le carbone ? Parce qu'il faut comprendre que le réchauffement climatique, il n'est causé que par les émissions de gaz à effet de serre. Et que la seule solution par rapport à ces émissions de gaz à effet de serre, c'est de réduire nos émissions. Et ces émissions, il faut les réduire drastiquement. Il faut les diviser par deux, par quatre, par dix. Aujourd'hui, on est devant ce bâtiment du signal. C'est un signal que le réchauffement climatique est en cours. C'est parce que la mer monte, ici à celui-là, comme partout dans le monde entier, que les côtes reculent. Et que des bâtiments comme celui-là, et dans les années à venir, des tas d'autres bâtiments vont être menacés par le réchauffement climatique. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut comprendre que c'est l'affaire des consommateurs. C'est eux qui ont le principal levier de décision pour changer de comportement et pour effectivement réduire ces émissions. Et pour que les consommateurs changent de comportement, il faut leur donner un signal prix. Et est-ce que vous pouvez expliquer le principe du signal prix que prônent TACA et d'autres associations sur une redistribution ? Voilà. Donc le principe du signal prix, c'est un prix qui serait appliqué aux émissions de carbone dès la sortie du puits de pétrole, dès la sortie du charbon de la mine, et qui serait récolté par un fonds de climat international, mondial. Donc tout l'argent est récolté en fonction des quantités de pétrole et de charbon qui sont mis dans le circuit économique. Ensuite, ce prix va se retrouver dans les prix de production, les systèmes de production, et finalement dans le prix du produit fini. Tout l'argent récolté, nous proposons qu'il soit redistribué également entre chaque être humain. Parce que cet argent, il est récolté parce qu'on fait une pollution à la nature. La nature n'a absolument pas besoin d'argent. Les seules personnes pour qui l'argent représente quelque chose, c'est les êtres humains. Chaque être humain a droit à la même part de la nature. Donc c'est pour ça qu'on demande une redistribution égale entre chaque être humain. Et ensuite, les produits finis coûteront plus cher en fonction des quantités de carbone qui vont nécessiter leur production. Et comme chacun recevra la même part, il se trouve que les plus riches, ceux qui dépensent le plus, dépenseront finalement plus à cause de ce nouveau prix carbone. Tandis que les pauvres, eux, recevront plus d'argent que ceux dont ils auront besoin pour faire face à ce prix carbone. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501